Il fait entendre les sourds et parler les muets. Évangile de Jésus Christ selon Saint-Marc En ce temps-là, Jésus quitta le territoire de Tyre. Passant par Sidon, il prit la direction de la mer de Galilée et alla en plein territoire de la Décapole. Les gens lui amènerent un sourd qui avait aussi de la difficulté à parler et suppli Jésus de poser la main sur lui. Jésus l'emmena à l'écart, loin de la foule, et lui mit les doigts dans les oreilles et avec sa salive lui toucha la langue. Puis, les yeux levés au ciel, il soupira et lui dit « Effata » c'est-à-dire « Ouvre-toi ». Ses oreilles s'ouvrirent, sa langue se délia et il parlait correctement. Alors Jésus leur ordonna de n'en rien dire à personne. Mais plus il leur donnait cet ordre, plus ceci les proclamait. Extrêmement frappés, il disait « Il a bien fait toutes choses, il fait entendre les sourds et parler les muets. » Acclamons la parole de Dieu. Aujourd'hui, l'évangile nous présente un miracle de Jésus. Jésus qui fait entendre un sourd, qui fait parler un muet. Donc voilà, il redonne sens à cette personne qui était sourd-muyée, non seulement du côté de sa surdité, mais aussi du côté de son mutisme. Et si on regarde au verset 37, « Les personnes se disaient entre eux, tout ce qu'il fait est admirable. » Voilà. Si on veut résumer la vie de Jésus, sa biographie, toute son œuvre, c'est écrit dans ses quelques mots. C'est les personnes qui ont vécu à côté de lui, ses contemporains, les personnes qu'il a aidées. Et voilà, donc, si on était des spécialistes, pas trop trop prolix en mots, on aurait dit succinctement « Tout ce que tu fais, Seigneur, est formidable. » Et « est admirable, pardon, est admirable. » Et puis, dans ce côté du mot « admirable », il y a la manière dont il le fait, avec la joie dont il le fait. Et en fait, si on applique ce que Jésus fait pour nous, ce que Dieu fait pour nous, ce que Jésus, Père, Fils et Saint-Esprit font pour nous, et on voit bien que c'est admirable. Même si, quelquefois, il utilise justement nos handicaps, nos handicaps pour montrer sa gloire. Et l'handicap de ce sourmui, c'était justement qu'il était sourmui. Et peut-être que nous, dans nos vies, nous avons des handicaps, et ces handicaps doivent nous pousser, ou doivent pousser les autres à nous ramener devant la personne de Jésus. Parce que le gars qui est sourmui, il ne choisit pas de se libérer, mais c'est grâce aux autres, c'est grâce à la prière, l'intercession des autres. Et moi, quand je reçois, quelquefois, je n'ai pas envie de dire « Ah, mais je ne veux pas, moi, quel Seigneur, quelle Église, quelle Ames, quelle prière. » On refuse, on refuse. Et quelquefois, on ne se rend pas compte, c'est que même si on refuse, même si on tourne le dos à cette opportunité d'être guéri, d'avoir une vie plus claire, on ignore que ce sont quelquefois les proches, nos proches, nos enfants, nos conjoints, la famille proche, ou bien dans notre milieu professionnel, ou bien des personnes qui s'enquièrent, ça m'a même dit, qui font attention à nous, ou bien qui glissent une petite prière dans leur moment de cœur à cœur avec le Seigneur, dites « Voilà, regarde, par exemple, regarde Marcel, il a besoin de telle chose, je le vois triste, il a besoin d'un petit argent. » Au lieu de m'envoyer des chèques à mon nom à la radio arc-en-ciel, vous pouvez prier pour moi tout simplement. Priez pour... Mais si vous voulez envoyer des chèques, vous voyez, mais ne gaspillez pas vos styles. Faites seulement juste la signature et mettez juste à mon ordre, et puis je remplirai le reste. Donc, enfin, il faut devenir plus sérieux, plus sérieux. Alors, nous avons la possibilité maintenant, aujourd'hui avec le recul, avec les Écritures, de faire la plupart des choses que nous voulons faire comme Jésus, c'est-à-dire de faire tout admirablement. Nous avons le choix, comme disait le Deutéronome, en choisir entre la vie et la mort, en choisir entre le bien et le mal, en choisir entre les ténèbres et la lumière. Et aujourd'hui, si nous faisons des choses admirablement, c'est-à-dire si nous offrons la joie, le bonheur, le partage, le sourire, c'est à notre portée. Et peut-être aujourd'hui, le message de ce jour, c'est d'être admirable, nous aussi, d'être admirable, de prier pour les autres, si on sent que les autres ne veulent pas s'avancer, mais nous, nous prions quand même, ça ne coûte rien. Cela ne coûte rien, des personnes qui sont dans des difficultés de couple, qui battent leur mari, parce que souvent, on entend que c'est le mari qui battent leur femme. Et là, on peut prier aussi pour les femmes qui battent leur mari. On peut prier pour le mari, on peut prier pour la femme, on peut prier pour les enfants, on peut prier pour les parents de ces deux membres de couple-là. Parce que quelquefois, les parents sont démunis, ils ruminent simplement, ils sont tout le temps dans la colère, dans la tension. Donc, comme Jésus fait des choses admirables, nous aussi, nous pouvons lancer des pensées admirables pour toutes les personnes en difficulté. Mais je vous conseille aussi, en priorité, de commencer par nous-mêmes. Seigneur, fais de moi quelqu'un d'admirable. Mets dans mes gestes, des élans admirables. Mets dans mon sourire, dans mon regard, dans mes paroles, dans mes actions. Bien sûr, la trace de ton admirabilité, si ça peut exister. Seigneur, tu sais comment je suis, tu sais mes défaillances, tu sais mes lacunes. Eh bien, viens combler par le ciment de ton amour. Et on se dit, à demain. Et bonne fête à toutes les personnes qui se prénomment Bernadette, à toutes les personnes qui s'ouvrent. Parce qu'aujourd'hui, c'est la fête des malades, en fait. C'est la fête des malades. Mais, vous savez, si un jour, nous sommes voués à la mort, ça veut dire que toute notre vie, nous avons été malades. Donc, c'est notre fête à tout le monde. Puisque, rien ne dure en ce monde. Vanité des vanités, disait l'Ecclésias. Chapitre 1er, verset 2. À demain, bye bye. Au Seigneur, guéris-nous. Au Seigneur, sauve-nous. Donne-nous la paix. Au Seigneur, guéris-nous. Au Seigneur, sauve-nous. Donne-nous la paix. Sous-titrage ST' 501